Bonsoir, ce fut un mardi. Quelques peaux maussades aujourd'hui à Nantes. L'arrivée d'une perturbation atlantique a grisé le ciel, apportant des précipitations. Le thermomètre s'est effondré. Avec 17 degrés relevés cet après-midi, on était à quasiment 10 degrés d'écart avec les moyennes de saison. Et si on remonte à 1990, soit la même date, il faisait 37 degrés. C'est un déficit de 20 degrés qu'on a relevé cet après-midi. Heureusement que demain, les conditions s'amélioreront très légèrement. Et oui, car la perturbation poursuivra son chemin sur le territoire et fera baisser les températures des régions traversées. Nous resterons sous les normales de saison demain matin avec 12 degrés relevés à Rouen. Il fera 14 degrés du côté de Tours ou encore à Bourges. On attend 15 degrés en Alsace, 18 degrés à La Rochelle, 20 à Perpignan et 23 degrés à Nice ou encore en Corse. Dans la matinée, la fameuse perturbation envahira toutes les régions situées sur une grande moitié du territoire avec à la clé un ciel chargé, des averses et des orages sur le sud des Cévennes. Plus au nord, entre le Cotentin, la Bourgogne et le territoire de Belfort, le temps sera bien plus calme. A défaut d'être ensoleillé, pour cela, il faudra se rendre en Corse qui sera la seule région épargnée jusqu'en fin de journée. Du côté de la perturbation, elle se décalera vers l'est. Dessous, les nuages seront encore fort nombreux. Les précipitations assez conséquentes et il y aura toujours de l'orage autour du golfe du Lyon, dans la vallée du Rhône et sur le Maine-et-Loire. Du côté des températures, elles seront encore en nette baisse et se situeront 5 degrés en dessous des normales climatiques. Il fera donc dans l'après-midi 16 degrés à Aurillac, 18 à Dijon, 20 degrés à Abbeville ou encore à Rennes. On attend 22 degrés à Bordeaux, 24 à Marseille et 28 degrés à Ajaccio. Alors jeudi, petite amélioration à attendre pour les régions du sud où le soleil s'imposera de l'aubre au crépuscule. En revanche, une nouvelle perturbation arrivera par le nord-ouest apportant nuages, pluies et bonnes rafales de vent. Pour les autres, le temps sera encore instable pour les jours qui viennent jusqu'à vendredi, puisque cette journée sera rythmée par des nuages, des précipitations, des rafales de vent sur le nord du pays. Les périodes ensoleillées concerneront le quart sud-est, la Corse ainsi que les littoraux occidentaux. Quant aux températures, elles demeureront trop faibles pour la saison. Et puis on débutera le week-end par l'arrivée d'une nouvelle dégradation qui apportera énormément de nuages, des averses, beaucoup d'orages, que ce soit sur la façade orientale de l'Hexagone ou sur le nord-ouest. Et puis dimanche, on conservera de l'instabilité sur les Pyrénées et de la Bretagne au Grand Est, où la bas de l'orage se fera entendre. Ailleurs, le soleil s'imposera davantage, même si des averses ponctueront la journée. Lundi, il devrait faire bien plus sec et lumineux, encore quelques précipitations qui éclateront des bords de Manche aux frontières de l'Est. Et finalement, mardi, nous devrions tous profiter d'un beau et généreux soleil. De plus, les températures deviendront enfin estivales, mais du coup seront malheureusement un peu trop chaudes pour la saison. Ce soir, passez un bon moment devant le film « Mince à l'or » de Charlotte de Turquem avec Grégory Fitoussi à partir de 21h. Et tout de suite, retrouvez la météo des plages. Merci.